4h43, soyez les bienvenus sur RMC. Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État chargé de l'éducation prioritaire. On va évidemment parler de l'école à distance, qui débute pour 4 jours à partir de demain, de la vaccination des enseignants. D'abord, deux questions d'actualité. Est-ce que vous avez déjà dîné dans un restaurant clandestin ? Je n'ai évidemment jamais dîné dans un restaurant clandestin. Quand on est membre du gouvernement, on a un devoir d'exemplarité au regard de tout ce que l'on impose aux Français depuis des mois. Et au-delà, on a un problème avec ces restaurants clandestins, raison pour laquelle une enquête pénale a été ouverte. Et là, je pense à nos restaurateurs, qui sont dans la difficulté, là encore, depuis des mois. C'est absolument scandaleux. Donc il faut que cette enquête se déroule et qu'on puisse mettre un terme à ces dîners, à ces déjeuners qui sont clandestins. Vous avez vu ce collectionneur, Chalançon, qui s'enorgueillissait d'avoir dîné avec des ministres avant de revenir sur ses propos en disant « c'est de l'humour ». Ça vous fait rire ? Pas du tout. Gabrielle Attal, directement mise en cause. Non, mais c'est extrêmement grave. Si c'est de l'humour, c'est particulièrement grave. Enfin, même si ça n'en est pas, je vous dis, on a un devoir d'exemplarité. Et donc, voilà, il faut regarder tout ça calmement. Moi, je ne participe pas, en tout cas, à ces dîners ou à ces déjeuners. Et bien sûr, il faut y mettre un terme, parce que ça fait un an que c'est difficile pour tous les Français, et notamment pour les restaurateurs. Donc ces dîners clandestins doivent cesser. Sous-titrage ST' 501